bonjour belle âme comment tu vas j'espère que tu vas super bien allez on va voir quel message je peux te faire passer maintenant voyons alors là l'ego il est en train de se de tomber en ruine quoi tu vois et c'est bien ça fait mal mais c'est bien la tour la foudre on est là pour ça il ya quelqu'un qui en est un besoin de nettoyage énergétique passe toi un oeuf ne te cache pas l'oeuf passe toi un oeuf sur tout ton corps je sens qu'il y a un mauvais oeil dans le coin là pour quelqu'un au petit nettoyage ça fait toujours du bien après tu vas et tu le jettes dans un chemin de trois ou de quatre voies ici on a une personne qui qui laisse son ego de côté puisque on ouvre les yeux maintenant tu vois on voit à travers l'illusion on voit ce qu'on ne voyait pas le chakra est du troisième oeil activé maintenant on a on a clair on sait qu'est ce qu'on doit laisser derrière peut-être continuer son chemin il y a des choses qui se termine évidemment des portes qui se ferme pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes on peut pas être à la foire et aux moulins donc on est poussé poussé par les énergies poussé par son âme à avancer c'est l'âme qui prend le 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 guidon non le volant tu vois j'allais dire le guidon je sais pas s'il y en a qui font du vélo peut-être c'est peut-être pas pour rien mais le guidon enfin bref on prend le guidon on avance c'est bon on prend le volant on avance on se laisse porter on se laisse guider on est sur un nouveau départ c'est peut-être toi on voit les choses d'une autre manière en tout cas et tu vois cette tristesse c'est ça qu'il faut laisser derrière la culpabilité la tristesse cette croix qu'on porte sur le dos ce deuil on a compris que ça sert à rien on avance pas comme ça c'est malsain c'est malsain sentir de la tristesse tout le temps c'est pas bon pour le corps c'est pas bon pour pour la vie pour les énergies pour manifester c'est pas pour rien du tout en fait tu vois et c'est ça qui t'empêchait peut-être tu vois d'avoir un nouveau départ peut-être aussi il y a des personnes un peu toxiques autour non mais ça peut être là à l'intérieur de soi-même non tu vois on a compris que pour pouvoir avancer sur un nouveau départ il va falloir arrêter certaines choses certaines manières certaines formes de pensée penser d'une autre manière de notre angle on peut pas avoir un nouveau départ en faisant toujours la même chose on peut pas avoir un nouveau départ différent en faisant toujours la même chose là il y a les messages de l'univers qui sont clairs, nets et précis les énergies te poussent il y a peut-être un voyage un voyage où tu vas avoir une certaine élévation de conscience un peu plus on s'élève, on se libère quelque chose important pour toi et en fait cette tristesse et se mentir à soi-même peut-être le rôle de victime aussi tu vois en disant pourquoi, 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 pourquoi c'est ça qui a empêché d'avancer quand on est trop dans le mental et cet égo là il nous ment oui il nous ment on se ment à soi-même parce qu'on se fait nos films aussi non si il y a des personnes autour qui t'ont fait des misères on va dire comme ça non qui voulaient pas te laisser avancer sur ton chemin ça c'est couvert par la source l'univers, Dieu et quand tu choisis Dieu dans ta vie quand tu choisis l'amour quand tu choisis manifester aussi tu vois la sainte trinité et la manifestation parfaite non on est équilibré et on avance c'est le retour de la paix c'est le retour de la paix quand on se rend compte que seul l'amour est réel et quand on élève ses énergies dans l'amour dans la bienveillance sachant que toutes les pièces du puzzle sont importantes de toute façon ça fait partie du jeu ben tu vois ici il y a quelqu'un qui va demander pardon ici il y a quelqu'un qui souffre qui a peut-être menti qui est tombé dans une erreur dans un piège mais c'est normal ça fait partie de la vie cette personne déjà tu sais le pardon se pardonner c'est plus important et c'est le plus dur à faire non et demander pardon c'est quelqu'un qui qui s'est pris on va dire la foudre karmique non la foudre l'éclaircissement quelqu'un qui est poussé avancé à retourner à retourner à demander pardon à s'excuser pour toutes ces erreurs pour tous les mensonges pour pour ne pas avoir vu parce qu'on te dit bien que cette personne elle ne pouvait pas voir 10-0-1 elle ne pouvait pas voir ce que toi tu voyais tu vois et là c'est c'est du côté énergétique cette personne elle est poussée à avancer à aller vers son chemin tu vois elle essaie peut-être cette peur de se présenter et on lui a bien montré quelle est la véritable richesse tu vois dans tout ça elle a appris évidemment tout est un apprentissage quelle est la véritable richesse elle a confié ses doutes à l'univers à Dieu la source peu importe comme elle l'appelle pour c'est quelqu'un qui s'est rapproché de Dieu c'est quelqu'un qui s'est mis à prier c'est quelqu'un qui qui a demandé un éclaircissement tu vois et pour recevoir il faut demander et c'est bien le temps était venu pour ce masculin peu importe si c'est homme ou femme le temps est venu d'avoir cet éclaircissement et on lui a donné tu vois la lumière et cette personne elle est passée par un moment difficile de conflit intérieur il y a quelque chose là c'est comme une griffe tu vois ce moment de conflit intérieur c'est quelqu'un qui tournait le dos c'est quelqu'un qui se sentait pas qui a dit peut-être mais je vais utiliser mon libre arbitre au moins tu vois et je vais prendre un autre chemin et elle a reçu son coup de foudre et du coup qu'est-ce que ça fait quand on tombe quand on te fait tomber c'est parce que t'es pas sur le chemin de toute façon qui est le bon donc tant que tu es têtu on va dire têtu et tu dis ben non je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie blablabla peu importe je vais choisir un autre chemin tu vois et en fait réellement si tu pouvais tu choisirais ce chemin que t'es en train de prendre ou tu le prends parce que c'est celui que tu connais et puis c'est plus commode tu vois et ouais cette personne elle a reçu éclaircissement on lui a montré elle est poussée elle se sent poussée mais par l'énergie par la source directement par son âme à demander pardon à se présenter à demander pardon mais en fait elle a cette elle a elle est passée par là elle avait besoin de passer par sa transformation aussi tu vois c'est quelqu'un qui qui a tourné le dos à cet amour divin à ce pacte divin à ce mais elle ne le voyait pas déjà on te dit depuis le début elle ne le voyait elle ne pouvait pas le voir elle n'était pas encore connectée comme avec la source de cette manière même si elle croit en Dieu ça n'a rien à voir tant que l'univers Dieu la source peu importe ne décide pas que c'est ton moment pour t'enlever ce voile et que tu puisses se voir 15 le moment il arrive toujours au bon moment et 15 aussi tu vois et ben tu peux pas mais là oui là oui là on a mais tu vois la lumière sur cette histoire sur cette ce contrat d'âme et on a compris avec la féminine cette personne elle a compris qui tu es donc peu importe si cette personne en fin de compte parce que derrière cet orgueil cet ego cette quand on a la tête dure tu vois carré derrière tout ça il y a la peur de changer si tu as peur de faire quelque chose ton mental il va toujours te donner mille et une raisons de ne pas le faire et puis on va l'écouter ou on va écouter les conseils mais non ne fais pas ça tu ne te rends pas compte alors là c'est bon celui-là on va l'écouter quelqu'un qui te dit mais oui vas-y qu'est-ce que tu attends et si tu as peur tu vas tu vas demander à quelqu'un d'autre voir qu'est-ce qu'il en pense mais pourquoi c'est les peurs qui contrôlait cette personne alors la peur d'aimer la peur d'ouvrir son coeur la peur et là on te dit oui tu es préparé pour aimer de nouveau ton coeur a guéri des blessures du passé et se re-ouvre pour aimer de nouveau bénis ton coeur chaque jour chaque organe de ton corps mets tes mains sur ton coeur et bénis-le avec amour remercie-le et remercie à tous tes organes de ton corps pour la santé pour tout tanzanita c'est la pierre qu'on te donne avec cette carte tu vois c'était du sabotage aussi reste fidèle à la propre foi le résultat que tu espères que tu attends demande dépend de de quelle attitude tu vas maintenir si tu as une pensée positive reste positive reste positive dolomita c'est la pierre qui va rose voilà il faut être centré sur le positif est disponible à recevoir de l'aide s'il y en a besoin et ça c'est bien tu vois et on te dit ce qui a ouvert la porte de l'abondance autant de formes d'appui de soutien comme d'opportunité tu vois maintenir les pensées positives et être ouvert à en vouloir changer en fait je veux changer je veux je n'ai pas envie de dire guérir mais bon on n'est pas malade mais guérir les blessures de de rouvrir mon coeur non voilà tu as aussi le jaspe c'est c'est bon pour pour le coeur donc il y a beaucoup de sensibilité le moment les moments qui sont qui intensifient l'émotion et la sensibilité ont besoin de que tu t'occupes et t'occupes plus de toi et de te donner beaucoup d'amabilité avec toi même et après avec les prochains évidemment cette personne aussi elle doit se donner tu vois cette amabilité et et ne pas se juger si sévèrement c'est quelqu'un qui est plutôt introverti en tout cas mais l'opale et l'opalo c'est une pierre aussi te permet briller l'opale t'aide à te montrer courageux et exprimer ton côté un peu plus extravagant devant le monde voilà déblocage déblocage mais tout doucement tu vois c'est tout doucement chaque chose arrive à son temps juste et précis est prévu par l'univers tu vois on lui dit vis ta vie au maximum libère-toi de la nécessité de que les autres te disent oui ou non sur ce que tu as fait tu vois l'approbation des autres atteindre tes propres objectifs et ceux de personnes d'autres ne te vends plus continue en avant tu peux le faire tu peux le faire et sois aimable et gentil avec toi même voilà mais c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant voyons qu'est-ce qu'elle aimerait te dire je sens qu'il me manque une partie de toi de moi sans toi voilà la personne qui a appris que tout ce qui brille n'est pas de l'or que l'argent ça aide mais ça fait pas tout le bonheur que les différences on apprend d'elles et au contraire au lieu d'être un handicap on n'a pas besoin d'être tous des clones tu vois c'est bien d'avoir quelqu'un de différent à côté puisqu'on se complète voilà et bien je te souhaite une belle soirée une belle nuit une douce nuit fais attention à toi en tout cas quand tu verras le message bonjour bonne nuit enfin bref je t'envoie un gros bisou bye bye